Alors qu'Anne Elisabeth Lemoyne et l'ensemble de son équipe profitent pleinement de leurs vacances d'été, les téléspectateurs de cette avoue sur France 5 ont d'or et déjà hâte de les retrouver à l'antenne. Et cela tombe bien puisque de multiples surprises les attendent à la rentrée. En effet, de nouveaux visages rejoindront la table de l'emblématique animatrice. Et parmi eux, une ancienne journaliste de BFN TV, Nouvelle Recrue de France Télévisions. Un vent de nouveautés souffle sur la cinquième chaîne. En cette période de grand-mère catho-télé, France Télévisions a souhaité tirer son épingle du jeu. Comme d'autres groupes, les équipes de ces programmes phares ont vu quelques changements s'orchestrés. A l'instar de cet avou, animé depuis plusieurs saisons par Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5. Comme l'a révélé Justine Planchon, présidente de Media One Prod, société de production de cet avoué célèbre d'eau, note de la rédaction, aux Parisiens ce jeudi 27 juillet 2023, l'épouse de Philippe Coelho va accueillir de nouvelles têtes dans sa joyeuse bande dès la rentrée. Si nous retrouverons toujours Anne-Elisabeth Lemoyne à l'animation, accompagnée par Patrick Cohen, Pierre Lescure, Émilie Tranenguyen et Bertrand Chamérois, le reste du tour de table va évoluer, à TL révélé avant de souligner. Nous accueillerons Aurélie Cass, qui prendra aussi les commandes de célèbres d'eau la saison prochaine. Ainsi, l'ex-journaliste de BFM TV sera sur tous les fronts, la semaine avec Anne-Elisabeth Lemoyne et le week-end en pilotant l'ex-émission emblématique d'Ali Badou. Ambitieuse, Aurélie Cass n'a rien à envier à certains de ses collègues avec son CV. Native de Limoux, elle a rejoint les rangs de LCI avant d'intégrer la rédaction d'Itélé, désormais que nous, note de la rédaction, un an plus tard. Depuis plusieurs années, la principale intéressée s'illustrait sur BFM TV, occupant la case de 20h à 22h du lundi au jeudi. Le 13 juillet dernier, Aurélie Cass, émue aux larmes, a définitivement quitté la chaîne d'information en continu, s'y estime à dernière. Je n'arrive même pas. Même pas à vous remercier. J'ai écrit un texte, donc je vais peut-être le lire. Après avoir salué ses fidèles téléspectateurs, impossible pour elle de pas adresser un petit mot à ses collègues, je remercie mon équipe. Aurélia, qui est dans mon oreillette depuis maintenant 4 ans. Pour clore son joli discours, l'acolyte de Dominique Rizet a aussi ajouté, j'ai beaucoup de mal à quitter cette rédaction. Je continuerai à la regarder. Je remercie mes chefs car je sais tout ce que je leur dois. Point, il y a des chefs qu'on n'oublie jamais. Toujours dans les colonnes du Parisien, Justine Planchon a également glissé que Laurent Sénéchal, ex-matinalier de France Info le week-end, va prendre les commandes du 5e chronique d'actualité jusque-là assurée par Mathieu Béliard, note de la rédaction. En prime dans cet avou, une fiction courte baptisée Les Raboteurs présentée par Stéphane de Grotte et Gilles Gaston-Dreyfus, une conversation teintée d'absurde, a aussi été promise aux aficionados. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada